Dans une publication sur Facebook le 12 mai 2023, l'actrice Vaïna Giocante a souhaité briser le silence sur les drames qu'elle a vécu enfant. Suite à la lettre d'Adèle Haenel, elle a décidé de ne plus se taire et de révéler qu'elle est une victime d'inceste. En 2020, Adèle Haenel avait fait sensation lors de la cérémonie des Césars. Tandis que Romane Polanski, accusée d'attouchement sexuel, recevait un prix, elle s'était levée et avait quitté la salle. En partant, l'actrice et féministe avait déclaré en colère, bravo la pédophilie. Une colère justifiée puisqu'elle a confessé avoir été agressée sexuellement à l'âge de 12 ans par le cinéaste Christophe Ruggia. Je vous annule de mon monde. Je pars, je me mets en grève, précisait-elle. Prendre le relais sans honte ces mots ont eu un écho tout particulier chez Vaïna Giocante. L'actrice, révélée au grand public en 1998 dans Marie Baie des Anges, a pris la parole dans une publication Facebook. Elle a fait un parallèle entre Adèle Haenel et elle. La vie d'Adèle résonne avec la mienne de manière criante. J'ai commencé comme elle à être exposée devant une caméra lorsque j'étais enfant. J'avais ce même regard endurci par l'épreuve, le regard de celui qui survit, qui fait appel à sa force intérieure pour ne pas s'écrouler, écrit-elle. Pendant longtemps, elle a eu le secret en prenant soin de se protéger et en protégeant un système qu'il est temps de mettre collectivement à terre. Pour Vaïna Giocante, comme pour Adèle Haenel, les attouchements sexuels ont commencé jeunes. A la différence que c'était mon père, précise-t-elle. J'ai découvert ce que si est-il que l'inceste aussitôt que mes souvenirs commencent jusqu'à mes 11 ans. Désormais, elle souhaite briser le silence parce qu'il est de notre devoir à tous de se mettre à parler, prendre le relais sans honte, ni peur ni reproche. Si son père a été reconnu coupable par la justice, elle termine sur une note peu joyeuse, la vérité à un prix.